Yo, j'ai juste un truc qui boue en moi et j'ai remarqué que c'est pareil pour d'autres alors je le partage. L'église a vécu de nombreuses crises, siècle après siècle, tragédie après hérésie. Elle est toujours restée présente, toujours debout, toujours forte, toujours sainte malgré tous les gens qui voulaient la souiller. Aujourd'hui en France, il semblerait qu'on tente de lui faire perdre de sa force et de son autorité. À César ce qui est à César, oui. Mais n'oublions pas ce qui a toujours été le plus important dans la vie d'un chrétien. À Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a plus le temps de nous laisser nous désolidariser quand une communauté, quand l'église est menacée directement par les meurtres à Lyon ou à Nice ou indirectement par le reconfinement, l'individualisation ou la virtualisation de tout. L'urgence est de la garder unie, soudée et forte dans le dialogue œcuménique, évidemment, nécessairement. Mais l'église n'a pas le droit de se laisser dissoudre. C'est même une occasion privilégiée pour rappeler en son sein tous les gens qui s'en sont éloignés. Je crois qu'on doit faire entendre parler de nous. Parce que l'obéissance, oui, l'humilité, obligatoirement. Mais la servilité, sûrement pas. Il nous faut la messe. Je répète, il nous faut la messe. Il n'y a pas de discussion là en fait, déso, mais il faut la messe. L'eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne et ne pas être capable de nous mobiliser pour elle, c'est une tragédie. Et on ne peut pas l'avoir pour des raisons sanitaires, mais on peut très bien respecter les mesures de sécurité, comme dans n'importe quel autre lieu encore ouvert n'importe où en France. Surtout l'église n'est pas un lieu à risque, mais un lieu de salut, où on accueille celui qui est la vie et où on apprend à devenir des vivants. L'église est un lieu d'espérance. Alors la société panique, mais les chrétiens n'en ont pas le droit. Ils ne peuvent pas faire durer en eux cette agitation, car le Christ sauve et il le fait par l'église. Elle ne peut pas se contenter de répéter ce que fait la société. Autrement, elle n'est plus l'église du Christ. Une église qui parle une langue inconnue, de microbes, de virus, de contagion, et qui ne parle plus d'amour, c'est affligeant. Et une église qui se ferme, c'est une tragédie. Les portes en sont ouvertes, mais sans les âmes et sans les sacrements, alors ouvert ou fermé, ça revient au même. Arrêter les messes, c'est pas de la prudence. Est prudent le médecin qui, ayant pris ses précautions, se risque au contact de ses malades. C'est même son boulot. Et pas le médecin qui, pour ne pas tomber malade, ne vient même plus travailler. Combien plus de valeurs ont les prêtres et la messe ? Et surtout, comment oser décider d'arrêter de célébrer la messe ? C'est Dieu qui veut se donner, c'est Dieu qui se donne. C'est pas les hommes qui le distribuent comme ça à quelques initiés. Et agir comme ça, c'est nier la vérité et la puissance de l'Eucharistie. Maintenant, deux choses. Soit on se laisse aller à la mort spirituelle, la mort, et on oublie qui on est, d'où on vient et pour qui on vit. Soit on se souvient de ce que disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur, et de la Bible qui nous le répète autant de fois qu'il y a deux jours dans l'année. Et on se souvient aussi du pape François qui dit, ne vous laissez pas voler votre espérance. Et alors on décide vraiment de suivre le Christ. On ne s'oppose pas aux consignes de l'Etat, pas de provocation, pas de violence. Elles sont applicables dans les églises comme dans n'importe quel autre secteur d'activité restée ouverte. Mais je crois qu'on devrait dire, il y aura la messe. Point. C'est un fait et c'est non négociable. Maintenant, comment on fait avec ? Plus de messe avec moins de gens ? L'autorisation de se déplacer uniquement dans l'église la plus proche du domicile ? Ça semble être la meilleure solution pour tout concilier. Et l'église a le pouvoir de faire ça. L'Etat peut l'accepter et doit l'accepter. L'église est universelle, unique et éternelle. Comment se permettre de l'attacher comme ça en laisse ? J'ai cette image un peu maladroite mais que je trouve pertinente. Il y a l'âme et le corps. L'église et l'Etat. On peut voir la séparation de l'église et de l'Etat. Non pas comme l'Etat ne subissant plus l'influence de l'église. Mais comme l'église ne subissant plus l'influence de l'Etat. Et chez un être humain, c'est toujours l'âme la première. C'est toujours l'âme qui fait vivre. Concrètement vivre. Sans l'âme, le corps n'est rien. Alors pourquoi dans nos vies comme dans la crise, c'est toujours l'âme qu'on laisse de côté ? On n'a juste pas le droit d'arrêter la messe en fait. C'est Jésus qui se donne. De quel droit on l'en empêcherait ? Et la messe à la télé c'est beau mais c'est pas suffisant. On n'apprend pas à faire du vélo en regardant le Tour de France à la télé. Qu'un chrétien ne craint pas la mort. Il n'ignore pas qu'il est mortel mais il sait en qui il a mis sa confiance. Il croit en Jésus qui dit je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi même s'il meurt, vivra. Un chrétien ne s'appartient pas à lui-même. Sa vie est donnée. Car il suit Jésus qui dit celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Il ne s'expose certes pas n'importe comment mais il ne cherche pas non plus à se préserver. A la suite de son maître, il apprend à se donner généreusement pour les autres et avec les autres dans la perspective de la vie éternelle. Dans des situations bien plus graves comme celle des grandes pestes qui tuaient bien plus que le coronavirus. Et alors que les moyens sanitaires étaient bien plus minces qu'aujourd'hui, les chrétiens se sont illustrés par des démarches de prière collective comme on le voit aujourd'hui. De secours aux malades et d'assistance aux mourants. Sans se détourner de la réalité de la maladie. Mais sans oublier non plus que l'essentiel est ailleurs. Alors c'est possible. Pour les messes ce sont les évêques qui doivent faire le choix. On leur doit obéissance bien sûr. C'est eux d'abord qui gardent l'unité de la foi et de l'église. Et dans ce respect je partage ce message. Il faut le faire ensemble. N'oublions pas que notre liberté vient de Dieu. Ne la laissons pas enfermer par des gens qui ne le connaissent pas. Si t'es d'accord, partage à fond. A plus.